Salam alaikum à Zoul, bonjour, bonsoir à tous les supporters algériens du monde entier et à tous les amoureux de football. Bon, il fallait que je fasse cette vidéo parce que c'était d'une importance, je ne vais pas dire capitale, mais on voit que dans les réseaux là, ça commence un peu à imploser, pour ne pas dire exploser comme un volcan. Bon, vous voyez là, en miniature, la photo de ce moment où Guardiola fait une remontrance assez virulente à Riyad Mahrez. Je ne vais pas vous le cacher, je regardais City-Leipzig et en même temps je regardais le match Liverpool-Milan. Mais j'étais plus concentré sur Liverpool-Milan, d'une part parce que c'était un match beaucoup plus engagé, beaucoup plus équitable, d'un meilleur niveau et surtout c'était une première pour Ben Asser en Ligue des Champions. Bon, ce fait de jeu avec Riyad Mahrez et Guardiola, je l'ai totalement loupé. Moi j'ai été étonné de voir les photos par la suite, je me suis dit oh, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, apparemment, d'après ce que disent les gens, plus ou moins, il lui a fait ce reproche de ne pas être assez défensif, de ne pas assez revenir. Malgré que dans l'ensemble, Riyad Mahrez a fait un bon match. Buteur, mais il a fait un bon match aussi les amis. C'est vrai que le début de saison de Riyad Mahrez n'est pas optimal, mais à chaque fois qu'il rentre, quand il est en remplaçant, il fait le boulot. Et quand il est titulaire, ben là il a fait le boulot. Sur d'autres matchs, bon, il paye, je pense, il paye, j'ai l'impression qu'il paye l'occasion loupée contre Tottenham. Ça peut paraître bête, mais vous rappelez-vous du pénalty qu'il avait loupé contre Liverpool. Après, les gens vont dire oui, mais s'il est comme ça avec Mahrez, c'est parce qu'il attend plus de lui. Ça, on le sait très bien. C'est quand même lui qui a assisté pour le recruter. Il attend plus de lui. Après, moi j'ai l'impression que Guardiola ne réagit pas de la même manière avec d'autres joueurs. Je ne vais pas commencer à dire oui, il n'y a que Rian Mahrez. Non, il y a d'autres joueurs à qui Guardiola a fait des remontrances, remises en question et tout. Mais j'ai l'impression que Mahrez, il est tellement silencieux, mais garde son sang-froid et c'est tant mieux. Parce que tu réponds à ton coach. C'est mort pour toi, c'est foutu. Non, non, c'est très bien. Il est très patient et c'est tant mieux. Mais cette année, c'est une année charnière. Il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde, la Cannes, le barrage au mois de mars, la Coupe du Monde. Inch'Allah, on y sera. Et on le passera, Inch'Allah. Je dis Inch'Allah, parce que c'est Rabbi Subhanou qui décide. Donc les gens qui me disent, oui, vous voyez trop beau, tu ne vois déjà, je ne sais pas où. Ça, c'est des gens défaitistes. On a fait match une Coupe du Burkina, c'est fini. Inch'Allah, Ya Rabbi, on retourne, on va leur mettre la valise. Inch'Allah, Ya Rabbi, amine. Bref. Concernant Rian Mahrez, sa situation avec Guardiola, on la connaît depuis le début. Certes, il y a beaucoup de concurrence à City. Mais Mahrez, par rapport à d'autres joueurs qui font beaucoup plus d'erreurs que Mahrez, qui ont eu un rendement moins bien que Mahrez, ne sont pas forcément autant inquiétés que Mahrez. Mahrez, il suffit qu'il fasse un mauvais match et c'est foutu. On connaît par cœur Guardiola. On sait très bien quand il sera titulaire Mahrez, quand il sera en remplaçant. Des fois, il nous fait une petite surprise, Guardiola. Mais il est tellement prévisible, le mec. À la fois imprévisible, mais à la fois prévisible. Bon, certes, il fallait faire de la remontrance à Mahrez. Parce que là, il y a une... On sent une petite, peut-être, nonchalance, ou peut-être qu'elle a la tête ailleurs, je ne sais pas. Mais là, ça demande une concentration. Là, c'est l'année de sa vie, de sa carrière, Rian Mahrez. C'est l'année de la Cannes et de la Coupe du Monde. 2022, Cannes en janvier, Coupe du Monde en novembre-décembre. Et là, il y a les éliminatoires, là, dans trois semaines. Dans même pas trois semaines. Il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde. Il faut être prêt. Il reste quatre matchs. Il faut rester premier et ensuite aller chercher sa qualification en barrage. Et entre-temps, il y aura la Coupe d'Afrique. Et chercher sa troisième étoile. Après, c'est son caractère à Mahrez. Des amis, il est comme ça. Il est comme ça. Et ce n'est pas à 30 ans, bientôt 31. Février, je crois, 1er février. 31 ans. Ce n'est pas maintenant qu'il va changer. Certes, on change avec l'âge. On devient plus mûr. Voilà, on évolue, bien évidemment. Mais ce n'est pas maintenant. Il faut le soutenir, les amis. Nous, on le soutient. On soutient tous les joueurs algériens, où qu'ils soient. Et surtout, Rian Mahrez. Fonce à toi, Rian Mahrez. Inchallah, tu vas faire une grande saison. On te le souhaite. De faire mieux que l'an dernier. Et surtout, vive l'Algérie. Et les rageux, écoutez, continuez. Continuez. Parlez, on est là, on vous répondra. Salam Ali.